Thierry et Martine, deux artistes au grand cœur. Qui ne connaît pas Ernu, ce photographe montigninois qui est l'un des piliers du monde économique de notre commune ? Il est le propriétaire de l'espace photo de Montignan-Goëlle depuis plus de 25 ans. Lorsque vous demandez à un montigninois où aller faire des photos, tout le monde vous répondra chez Ernu. Pas chez Thierry, pas chez M. Ernu, mais bien chez Ernu. Son nom de famille est aussi devenu son surnom au fil des années. Sa notoriété ne s'arrête pas à notre commune, mais dépasse bien nos frontières. C'est un artisan reconnu par sa profession, mais également par l'ensemble de sa clientèle. Bien qu'originaire de Bulli-les-Mines, c'est en 1991 que Thierry Ernu s'installe à Montignan-Goëlle. Mais avant cela, il débute sa carrière chez Cuvelier Photo à Lens. Tant que vendeur polyvalent et photographe, lorsque celui-ci prend sa retraite, Ernu se sent d'attaque et se lance dans l'aventure en ouvrant son propre magasin. C'est ainsi que l'espace photo voit le jour. 25 ans et toujours pas une ride. La profession de photographe se voit remise en cause suite à l'arrivée du numérique. Le développement photo est revu à la baisse. Mais Ernu ne baisse pas les bras, bien au contraire. Il développe son activité via les shopping photos et les diverses prestations proposées. Nous avons toujours besoin de lui pour nos photos d'identité. Il faut dire que notre photographe a su mettre ses compétences en avant. Il dispose de trois studios afin de vous tirer le portrait. Que ce soit seul, en famille ou entre amis. Vous pensez ne pas être photogénique, ne pas être à l'aise lors des séances photo, alors surtout n'hésitez pas. Prenez rendez-vous avec Ernu qui saura vous mettre à l'aise sans aucun souci. Face typique. Imaginez-moi tout nu, comment ne pas rire après une telle pensée. Ce sont toutes ces petites choses qui font d'Ernu une figure locale. Ses frasques, ses anecdotes, ses compétences font de lui une personne au grand cœur. Et nous ne sommes pas les seuls à le penser. Après des années de travail et d'efforts, la Chambre des métiers et de l'artisanat décerne à Ernu le statut d'artisan d'art en 2011 et celui de maître artisan en 2012. Quel honneur ! Non, juste une distinction amplement méritée compte tenu du travail accompli. Un travail de longue haleine qui a porté ses fruits. Et ce ne sont pas ses clients qui diront le contraire. Il suffit de regarder les commentaires de la page Facebook du magasin. Magnifique ! Très bon photographe, merci pour le travail et bien d'autres. Et Martine dans tout ça, comment est-elle arrivée là ? Est-ce la passion commune de la photographie de l'art qui les a fait se rapprocher ? Martine est originaire de Arne, mais montigninoise depuis 1981. Ancienne secrétaire de direction, Elle développe plusieurs passions, notamment la peinture et la photo. Autrefois, elle résidait rue Prospère-Bobin, une des rues impactées par le débordement du lac en 2005. Vous allez me dire cela a peu d'importance, bien au contraire. Ce 5 juillet 2005, nombreux étaient les montigninois pour voir un phénomène très rare. Et heureusement, suite à des pluies diluviennes, notre lac sort de son lit et déborde, montant terriblement et impactant les habitants aux alentours. Vous allez me dire, mais quel rapport ? Et bien cet événement malheureux a permis la rencontre de Martine et d'Ernu. Trêve de plaisanterie. Martine n'est pas seulement la compagne d'Ernu, elle est avant tout une femme active qui ne ménage pas son temps. Membre de plusieurs associations de peinture, notamment à Courrières, Liévin, Doué et Pont-à-Vendin, elle organise des expositions, des portes ouvertes et des journées peinture. Elle est également membre du conseil d'administration de l'association Amis du Louvre, Lens, A2L, qui a récemment organisé l'exposition Carte blanche à l'EPRH. Mais Martine est également très active auprès des associations montigninoises. Elle fait partie de l'amical des donneurs du sang depuis plus de 20 ans. Et on est aujourd'hui la trésorière adjointe en même temps, avec plus de 100 dons à son actif. Nous sommes bien conscients de son grand cœur. Également secrétaire de l'Union commerciale et artisanale de Montignan-Goëlle, depuis trois ans, elle essaye de faire vivre le commerce de proximité, et cela avec Ernu et l'ensemble des adhérents. Nous tirons quand même notre chapeau à Martine, qui chaque jour réussit à supporter notre chape Ernu. Cela ne doit pas être évident tous les jours. Il faut dire que le calme de Martine vient compléter le caractéristique de bout en train de notre photographe. En même temps, il est quand même bon de voir Thierry se faire mettre en boîte par Martine. Merci à vous, merci de votre application quotidienne. Vous êtes des exemples pour notre génération future. Merci. Merci. Merci.